Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Buick Enclave 2022, un multisegment semi-luxe intermédiaire. Voici un bref résumé. Le modèle entrée de gamme Essence est une bonne valeur. Tous les enclaves sont livrés avec le Quiet Tuning de Buick qui consiste en des fenêtres laminées acoustiques et une insonorisation rehaussée. C'est très efficace. Il est livré avec des sièges en cuir, CarPlay Auto sans fil, roues de 18 pouces, V6, automatique 9 vitesse, régulateur de vitesse régulier, sécurité passive, audio 6 haut-parleur, alerte de circulation transversale arrière, acclimatisée tri-zone, 4 roues motrices et 7 coussins gonflables. Ça coûte environ 54 000 $, destination incluse. Ce testeur est le milieu de gamme Premier et coûte environ 58 000 $. Sans option, vous obtenez le système audio Bose, des roues 20 pouces, un tableau de bord partiellement digital, une navigation, un affichage taille haute, un volant inclinable et télescopique à moteur et des sièges avant ventilés. Notre testeur est livré avec une option de peinture et un ensemble qui comprend un toit ouvrant. Il y a aussi le modèle Avenir qui coûte plus de 63 000 $. Ce moteur V6 produit 310 chevaux et 266 livres de couple. La consommation de carburant est de 13,6 litres en ville et 9,6 litres sur l'autoroute. La garantie par choc à par choc est de 4 ans 80 000 km. Le groupe motropopulseur et l'assistance routière est de 6 ans et 110 000 km. La voici sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, on fait l'essai routier du Buick Enclave. Un multisegment intermédiaire luxe, mi-luxe. On ne sait jamais trop aujourd'hui. C'est plus dans la catégorie d'Acura. Ross, qu'est-ce que tu en penses à ce véhicule-là? Deuxième génération du Buick Enclave. Un modèle qui passe un peu sous le radar au Québec plus particulièrement. Un peu plus populaire dans le reste du Canada. Un véhicule quand même sous-estimé, mais je trouve qu'il est quand même de belles qualités. Pas de top safety picks selon l'IH-S. Les prix, la braquette de prix, sans les options, ça varie de 52 348 $ à 63 348 $. On n'a pas reçu de la part de GM le window sticker, le prix de détail suggéré du modèle d'essai. Mais on peut assumer que c'est dans les 60 000 $ aisément. 63 000 $ est probablement près de la réalité. Les pours, bien, habitacle confortable et spacieux. On a trois rangées ici, ça fait que c'est quand même relativement facile et de façon confortable de s'asseoir dans chacune des places. À l'exception de la troisième rangée, qui est plus là pour dépanner des personnes d'un peu plus petite taille. Le moteur V6 quand même, qui est bien connu chez GM, qui fait un bon travail. Douceur de roulement avec le moteur transmission. On est dans les routes caoteuses de Montréal et ça va quand même assez bien. Bon espace coffre, plus particulièrement avec la troisième rangée rabattue. Finition intérieure qui est quand même de bon goût, qui est quand même de belles qualités, de belles factures. Système d'info divertissant qui inclut Apple CarPlay, Android Auto. Ça fait qu'au goût du jour, au niveau technologique. Les comptes, bien, c'est un véhicule qui est encombrant en ville. Lorsqu'on veut le stationner, là, je veux le stationner devant chez toi, bien, on n'est pas dans une Honda Civic. C'est plus difficile à stationner, surtout dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. On sent quand même le véhicule qui a un poids assez élevé. On le sent quand même solide sur ses pattes, mais lorsque c'est le temps de déplacer cette grande masse-là, on le sent à la lourdeur. Consommation d'essence un peu plus élevée que la moyenne, surtout en ville. Visibilité arrière réduite en raison de la fenestration arrière du haillon. Et puis, la silhouette du véhicule fait que c'est plus restreint pour la visibilité de trois quarts arrière. Pas de version hybride, pas de version hybride branchable. Ce qui aurait été peut-être intéressant dans ces véhicules-là. Mais peut-être que GM va nous réserver de quoi dans les années à venir. Mais l'image de marque aussi, qui est un peu comme Lincoln, qui n'a pas le statut, qui n'a pas le sex appeal des voitures allemandes. Non, non pas. Ou même, disons, Volvo chez les Suédois. Disons que c'est un peu, je pense, la bonne compréhension que tu as faite. C'est un peu Acura Infinity dans ce segment-là, en termes de référence. La concurrence, bien évidemment, tu parlais d'Acura. Bien, l'Acura MDX en est une concurrence directe. Il y aurait l'Audi Q7, Q8 dans des modèles de base. On pourrait parler également du BMW X5, X6 dans les modèles de base à ces deux versions-là. Très de base. Cadillac XT6, moins équipé également. Genesis GV80. On pourrait penser aussi à l'Infinity QX60. Land Rover Discovery dans le modèle d'entrée de gamme. Lincoln Aviator, Lincoln Nautilus. On pourrait penser aussi au Maserati Levante, modèle de base. Mercedes-Benz GLE. Porsche Cayenne d'entrée de gamme, on s'entend, d'entrée de gamme. Tesla Model X, très entrée de gamme, mais disons plus dans le format que dans le prix. Et pour terminer, le Volvo XC90. Il y a quand même, évidemment, dans le créneau, dans le format, il y a beaucoup de joueurs. Il y a évidemment des prix qui varient du début de la cinquantaine de mille jusqu'à 150-160 mille, selon votre budget, selon votre porte-monnaie. Oui. Comme tu peux voir, il y a quand même un choix intéressant. Quelles sont tes premières impressions sur le Buick Enclave 2020? Ross, moi, je vais résumer ce multissegment en quelques points. Ses points forts, selon moi, c'est la silhouette extérieure. Oui, très beau design. Belle peinture. Oui. Belle peinture blanche comme perlée. Des roues raisonnables. Je te dirais, tout est en proportion. Son gabarit extérieur se traduit à l'intérieur. Alors ça, c'est très apprécié. Moi, je te dirais, Ross, son silence de roulement. Moi, je rajouterais même son groupe motopropulseur. Très rassurant. Le V6, pour ce genre de véhicule-là, est très bien. Il est très bien adapté. Je ne suis pas sûr que les 4 cylindres turbo, c'est fait pour des véhicules aussi gros. Non, je ne pense pas. La transmission qui est bien jumelée au moteur. Alors, ça fait la job à ce niveau-là. Moi, je te dirais que les bancs crèmes ont une apparence luxueuse. Ils sont refroidis aussi. C'est très apprécié aujourd'hui. Oui. Le gros toit panoramique. Bon, ça a éclairci l'intérieur en ayant un intérieur un peu pâle. Pour la banquette avant et arrière. C'est intéressant. Alors, ça, c'est les points forts. Moi, je te dirais que le rayon de braquage est excessivement court. C'est vraiment le fun, ça, lorsqu'on stationne un gros bateau de même. C'est très surprenant pour un véhicule de cette taille. C'est très surprenant. D'ailleurs, tu m'avais fait la remarque. Puis, quand je l'ai essayé, j'étais d'accord avec toi. Au niveau de les défauts, pourquoi on ne dit pas que cette voiture-là est équivalente, mettons, à un Acura MDX tout équipé? Ben, Ross, moi, je te dirais, c'est au niveau de le design intérieur. Il fait Buick 40 000 $. Le tableau de bord, l'écran d'infodivertissement, le tableau de bord, le volant même, je te dirais. Ce n'est pas à la hauteur de la concurrence. Alors, on ne peut pas la considérer comme full luxe. Moi, je les compare comme des semi-luxes. Comme tu as dit, Infiniti Acura, Lincoln, ils ne sont pas tout à fait là. Et c'est moins cher qu'un MDX tout équipé. Exact. Par contre, le prix va en conséquence. Et tu n'as un peu moins, moi, je te dirais qu'un MDX tout équipé. Et à ce moment-là, on ne peut pas l'accuser d'être malhonnête dans son offre. Non. Pour 52 000 $ comme véhicule de base, je ne pense pas que vous allez trouver quelque chose de plus confortable sur le marché. Alors, si le confort, c'est à la tête de votre liste, moi, je trouve que c'est souhaitable. Confort et espace, là, c'est au rendez-vous. Confort et espace, douceur. Oui. Une facilité quand même d'interaction qui est peut-être un peu absent sur les autres modèles. Je ne suis pas en train de dire qu'il est facile. Je suis en train de dire qu'il est un petit peu plus facile que les autres. Oui. Relativement quand même assez convivial. C'est correct. Un système audio Bose qui ne deçoit pas. Encore une fois, la qualité du cuir, moi, je trouve qu'il est quand même assez bien. Souvent, ça va être sur des modèles qui sont pas mal plus chers chez les compétiteurs pour avoir un cuir aussi bon. Ross, ça résume à peu près mes pensées. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, toi? Évidemment, pas de restrictions en location. Vraiment, là, c'est un véhicule qui a une bonne garantie de base. Et puis, à l'achat, bien, à court et moyen terme, je n'aurais pas trop de problèmes. C'est quand même des mécaniques assez bien connues chez le GM. Pas de problème au niveau de la transition. Le V6 est un petit peu gourmand en raison de la masse. C'est sûr, pas de gourmand. Mais la fiabilité, par contre, est au rendez-vous. Oui, c'est gourmand. Donc, de ce point de vue-là, je n'aurais pas de restrictions trop, trop. À long terme, bien, c'est comme tous ces véhicules de cette catégorie-là. Beaucoup d'assistance électronique. Et ça pourra faire défaut, comme les autres manufacturiers de la catégorie. Et c'est ça, nos pensées du Buick Enclav. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.